J'étais alors avec ma compagnie dans la forteresse qui est sur le Terek, il y a environ cinq ans de cela. C'était en automne. Un convoi de vivres nous arriva. Avec le convoi se trouvait un officier. C'était un jeune homme de vingt-cinq ans. Il se présenta à moi en uniforme et me déclara qu'il avait l'ordre de rester avec moi dans la forteresse. Il était si mince, si blanc, et portait un uniforme si neuf que je devinais facilement qu'il était depuis peu au Caucase. « Sans doute, lui dis-je, on vous a envoyé ici de la Russie. » « Précisément, monsieur le capitaine, me répondit-il. » Je lui prie alors la main et lui dit « Je suis heureux, très heureux de vous voir parmi nous. Vous vous ennuirez un peu, mais nous vivrons en véritables amis. Je vous en prie dès ce jour, appelez-moi simplement Maxime Maximitch. Pourquoi cet uniforme ? Venez toujours chez moi en casquette. » Je lui fis désigner un appartement et il s'établit dans la forteresse. « Et comment l'appelait-on ? » demandai-je à Maxime Maximitch. Il se nommait Grégoire Alexandrovitch Pechorin. C'était un excellent garçon, mais un peu singulier. Ainsi, il lui arrivait de passer une journée entière à la chasse par la pluie et le froid, et lorsque tous étaient transis et fatigués, lui ne l'était pas le moins du monde. Et puis, d'autres jours, où il n'avait pas quitté sa chambre, il se plaignait de sentir le vent et assurait qu'il avait froid, et si les volets battaient, on le voyait frissonner et blémir. Je l'ai vu attaquer le sanglier tout seul. Parfois, il passait des heures entières sans qu'on pût lui arracher une parole. Et d'autres fois, quand il se mettait à parler, on se tenait l'écoute à force de rire. Il avait de grandes bizarreries, et je crois que c'était un homme riche. Son bagage était considérable. Mais vécut-il longtemps avec vous ? Oui, un an, et cette année est encore présente à ma mémoire. Il m'a donné bien des tracas, mais ce n'est pas cela qui le rappelle à mon souvenir. Il y a vraiment de ces gens dans la destinée desquels il est écrit qu'ils auront des aventures extraordinaires. « Extraordinaire ! » m'écriai-je avec un sentiment de curiosité et en lui versant encore du thé. « Oui, je vais vous raconter cela. » À deux verstes de la forteresse vivait un prince soumis. Son fils, garçon de quinze ans, avait l'habitude de venir chez nous chaque jour. C'était tantôt pour une chose, tantôt pour une autre. Pechorin et moi le gâtions, mais qu'elle vaut rien, c'était déjà. Très adroit, par exemple. Il savait à cheval ramasser un chapeau par terre au galop le plus rapide et tirer son fusil. Mais il avait un grand défaut. Il aimait passionnément l'argent. Un jour, Pechorin lui promit en plaisantant de lui donner un du cas s'il lui apportait le meilleur bouc du troupeau de son père. Et, comme vous le pensez bien, la nuit suivante, il le lui amena par les cormes. Mais lorsque nous l'irritions, ses yeux s'injectaient de sang et tout de suite il mettait le poignard à la main. « Fille, Azamat, tu es trop violent, lui disais-je, et ta tête ira loin. » Le vieux prince vint un jour lui-même nous inviter à des noces. Il mariait sa fille aînée et nous étions des amis. Il était impossible de lui refuser, quoiqu'il fût tartare, et nous nous mîmes en route. Dans le village, une multitude de chiens nous accueillit par de bruyants aboiements. Les femmes, en nous voyant, se cachaient. Celles dont nous pouvions voir le visage étaient loin d'être belles. « J'avais bien meilleure opinion des circassiennes, me dit Pechorin. » « Prenez patience, lui répondis-je en souriant. J'avais quelque chose dans l'idée. » Une foule de monde s'était déjà réunie à la maison du prince. Chez ces orientaux, la coutume est d'inviter aux noces tous ceux qu'on rencontre, quels qu'ils soient. On nous reçut avec tous les honneurs et nous mena dans le salon. Mais je n'oubliais point d'observer, en cas d'événement imprévu, le lieu où l'on plaçait nos chevaux. « Comment célébre-t-il leur noce, capitaine ? » « Voici ce qui se passe ordinairement. » D'abord, le moulin lit quelques versets du Coran. Ensuite, on fait des cadeaux aux jeunes mariés et à tous les parents. On mange, on boit du bouza, puis vient le divertissement. C'est toujours un individu sale, en haillon, qui monte sur un vilain cheval boiteux, fait des grimaces, imite Polychinelle et fait rire l'honnête compagnie. Dès que la nuit paraît, commence au salon ce que nous appelons le bal. Un pauvre vieillard frappe sur un instrument, j'ai oublié comment on l'appelle chez eux. Nous le nommons, nous, une guitare à trois cordes. Les jeunes filles et les jeunes gens sont placés sur deux rangs, les uns vis-à-vis des autres, et frappent dans leurs mains en chantant. Bientôt, une jeune fille et un jeune homme s'avancent au milieu du salon et se disent l'un à l'autre des vers qu'ils chantent, tandis que le reste de l'assistant s'accompagne en chœur. Pécherine et moi étions assis à la place d'honneur. Soudain, la plus jeune fille de la maison s'approcha de lui. C'était une jeune enfant de seize ans à peine. Elle lui chanta, « Comment m'exprimerais-je ? » Une espèce de compliment. Vous souvenez-vous de ce qu'elle lui chanta ? Oui. Voici ce qu'il me parut entendre. « Nos jeunes gens sont bien faits et leurs vêtements sont brodés d'argent, mais un jeune officier russe est plus fête qu'eux et porte des galons d'or. Il est au milieu d'eux, comme un beau peuplier. Seulement, il ne grandira point et ne florira point dans notre jardin. » Pécherine se leva, la salua, mit la main sur son front et sur son cœur, et me pria de répondre pour lui. Je connaissais leur langue et je traduisis sa réponse. Lorsqu'elle s'éloigna de nous, je dis à l'oreille de Pécherine, « Eh bien, comment la trouvez-vous ? » « Que de charme ! » me répondait-il. « Comment s'appelle-t-elle ? » « Elle se nomme Bella. » Elle était réellement belle, grande, svelte, des yeux noirs comme ceux des chamois de la montagne et qui pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Pécherine, tout rêveur, n'ôtaient plus ses yeux d'elle, et elle le regardait de temps en temps. Mais il n'était pas seul à admirer la jolie princesse. D'un coin de la chambre, deux autres yeux se fixaient sur elle, immobiles et ardents. Je regardais de ce côté et je reconnus ma vieille connaissance, Cazbitch. C'était un homme ni soumis ni insoumis, mais beaucoup de soupçons planaient sur lui, quoiqu'il n'eût été remarqué dans aucune algarade. Il nous amenait à la forteresse des moutons et nous les vendait à ses bons marchés. Toutefois, il ne souffrait pas qu'on les lui marchandât. Ce qu'il demandait, il fallait le lui donner. Il se serait plutôt fait tuer que de céder. On disait aussi de lui qu'il aimait arroder au-delà du couban avec les abrecs. Sa figure était celle d'un brigand. Il était petit, sec et large d'épaule, aussi adroit, aussi leste qu'un diable. Ses vêtements étaient toujours en loque, mais ses armes étaient montées en argent. On vantait son cheval dans tout cabarda, et réellement il était impossible de trouver rien de meilleur que cet animal. Ce n'était pas sans raison que tous les cavaliers le lui enviaient et que, plusieurs fois, ils avaient essayé de le lui voler, sans pouvoir y réussir. Quand je songe encore maintenant à ce cheval, il était noir comme du jet, des cordes pour jarret, des yeux comme ceux de Bella, et quelle vigueur ! On pouvait faire avec lui cinquante verstes sans s'arrêter. Il était dressé comme un chien qui suit son maître, et connaissait sa voix, et ce dernier ne l'attachait jamais. C'était enfin un vrai cheval de bandit. Ce soir-là, Cazbitch était plus mélancolique qu'à l'ordinaire. Je remarquais qu'il avait sous son vêtement une cote de maille. Ce n'est pas sans motif, pensais-je, qu'il a revêtu cette cote de maille. Il doit certainement méditer quelques coups. La chaleur était étouffante dans la cabane, et j'allais à l'air pour me rafraîchir. La nuit descendait déjà sur la montagne, et l'ombre envahissait les défilés. Je songeais à revenir sous le hangar où étaient nos chevaux, afin de voir s'ils avaient du fourrage. Et puis, on n'est jamais trop prudent. J'avais un beau cheval, et pas un cabardien ne le regardait sans me jalouser. Je me glissais le long de la cloison, et j'entends, dis alors, une voix que je reconnus tout de suite. C'était celle de cet étourdi d'Azamat, le fils de notre hôte. Il parlait à un autre, distinctement, mais à voix basse. « De quoi parle-t-il ? Ne serait-ce pas de mon cheval ? » Je m'accroupis contre la cloison et me mis à écouter, m'efforçant de ne pas perdre un mot. Parfois, le bruit des chants et le murmure des voix étouffaient cette conversation curieuse. « Tu as un bien beau cheval, disait Azamat. Et si j'étais le maître à la maison, et si j'avais un troupeau de trois cents juments, je t'en donnerais la moitié pour ton coureur, Cazbitch. » « Ah ! c'est Cazbitch ! » pensais-je, et je me souvins de la Côte de Maille. « Oui, » répondit celui-ci après un instant de silence. Dans tout cabarda, il n'a pas son pareil. Une fois, c'était au-delà du Terek. J'étais parti avec des abrecs pour enlever des troupeaux russes. Nous ne réussîmes pas et nous nous dispersâmes dans tous les sens. J'avais à ma poursuite quatre Cossacks, et déjà j'entendais leurs cris et leurs jurements de très près, lorsque devant moi se présenta un bois épais. Couché sur ma selle, je me recommandais à Allah, et pour la première fois de ma vie, j'offensais mon courrier en le frappant du fouet. Comme un oiseau, il plongea au milieu des branches. Les épines tranchantes déchiraient mes vêtements. Les branches sèches me battaient le visage, et mon cheval bondissait par-dessus les troncs d'arbres coupés et enfonçait les buissons avec sa poitrine. Il aurait mieux valu peut-être l'abandonner et me cacher à pied dans le bois, mais je n'eus pas le cœur de m'en séparer et le prophète m'en récompensa. Plusieurs balles sifflèrent au-dessus de ma tête. Les Cossacks étaient descendus de cheval et couraient sur mes traces, quand tout à coup, devant moi, s'ouvre un précipice. Mon coursier hésite un instant, puis s'élance. Ses pieds de derrière glissent sur le bord opposé. Ils restent accrochés par les pieds de devant. Alors j'abandonne les reines et roule dans le précipice. Ce fut le salut de mon cheval qui parvint à se replacer d'un bond. Les Cossacks avaient vu tout cela, mais pas un d'eux n'osa se mettre à ma poursuite. Ils crurent assurément que je m'étais tué et je les entendis s'élancer pour prendre mon cheval. Mon cœur saignait. Je me mets à ramper sur l'herbe épaisse le long du précipice. Je regarde, c'était la limite du bois. Quelques Cossacks entrent dans la plaine et bientôt mon cheval passe devant eux. Tous se jettent en criant après lui. Longtemps, longtemps, ils le poursuivirent. L'un d'eux surtout faillit deux fois jeter le lacet sur son cou. Je frémis, baissais les yeux et me mis à prier. Au bout d'un moment, je regardais et je vis mon cheval qui volait, secouant sa queue et libre comme le vent. Au loin, les Cossacks défilaient l'un après l'autre à travers la steppe sur leurs chevaux fatigués. Mais par Allah, ceci est la vérité, la simple vérité. Jusqu'à la nuit avancée, je restais caché dans le précipice. Tout à coup, tu ne le croirais pas, Azamat. Dans les ténèbres, j'entends courir un cheval au bord du ravin. Il hénit, frappe la terre de ses fers et je reconnais le hénissement de mon cheval. car c'était lui, mon compagnon. Depuis lors, nous ne nous sommes plus séparés et on entendait comme il frappait avec sa main sur la fine encolure de l'animal en l'appelant des noms les plus caressants. « Si j'avais un hara de mille juments, dit Azamat, je te le donnerais en échange de ton cargetz. » « Et je n'accepterais point, » répondit avec indifférence Kazbitch. « Écoute, Kazbitch, » dit Azamat en se rapprochant de lui avec un mercalin, « Tu es un homme, tu es un brave guerrier, tandis que mon père a peur des russes et ne me laisse pas aller dans les montagnes. « Donne-moi ton cheval et je ferai tout ce que tu voudras. Je déroberai pour toi à mon père sa meilleure carabine, son meilleur cimetère, ce que tu voudras. Et son sabre est un véritable damas. Il coupe la peau rien qu'en l'approchant de la main. Et une cote de maille comme la tienne ne serait rien pour lui. » Kazbitch se taisait. « La première fois que je vis ton cheval, » continua Azamat, il s'agitait sous toi, bondissait, soufflait avec ses naseaux et faisait jaillir une pluie d'étincelles sous ses sabots. Dans mon âme, j'éprouvais quelque chose d'inexplicable et depuis lors tout me parut ennuyeux. Je regardais les meilleurs chevaux de mon père avec dédain. J'ai honte de parler d'eux et l'ennui s'empara de moi. Plein de cet ennui, je restais assis des jours entiers sur les rochers, ton coursier à la tête noire occupait sans cesse ma pensée avec sa démarche étrange et sa croupe lisse et droite comme une flèche. Il semblait me regarder dans les yeux avec son regard ardent comme s'il eût voulu me parler. « Je mourrai, Kazbitch, si tu ne me le donnes pas, » dit Azamat d'une voix émue. « On aurait dit qu'il pleurait et il faut vous dire qu'Azamat était un garçon très dur et qu'on ne pouvait faire pleurer même lorsqu'il était plus jeune. En réponse à ses larmes, on entendit qu'une raillerie. « Écoute, » dit Azamat d'une voix ferme, « tu vois que je suis décidé à tout. Veux-tu que je ravisse pour toi ma sœur Bella ? Comme elle danse, comme elle chante et brode de l'or, c'est merveilleux et le grand padischa n'a pas une pareille femme. Veux-tu, attends-moi demain pendant la nuit dans le défilé où court le ruisseau. J'irai avec elle près du village voisin et elle sera à toi. « Penses-tu que Bella ne veille pas ton cheval ? » « Longtemps, longtemps, Casbitch se tut. » Enfin, au lieu de répondre, il entonna à demi-voix une vieille chanson. « Nous avons dans nos villages beaucoup de jeunes beautés. Leurs yeux brillent dans l'ombre comme les étoiles du ciel. Quel heureux destin de les aimer tendrement ! Mais j'aime mieux la liberté de la jeunesse. Avec de l'or, on achète quatre femmes. Un bon cheval n'a pas de prix, car il ne manquera jamais d'ardeur dans la steppe, ne faillira pas et ne trompera pas. » En vain, Azamat le suppliait de se mettre d'accord avec lui. Il pleurait, le flattait et finissait par jurer. Casbitch, impatienté, l'interrompit. « Va-t'en, petit imbécile ! Où iras-tu avec mon cheval ? Au trois premiers pas, il te jetterait à terre et tu te casserais la tête sur les pierres. » « Quoi ? » cria Azamat avec rage en faisant sonner sous son poignard d'acier la côte de maille de Casbitch. Mais la forte main de celui-ci le repoussa au loin et heurta si fort la cloison qu'elle en chancela. « Ça va devenir amusant, pensais-je, et je me précipitai vers l'écurie, bridaie nos chevaux et les fit sortir derrière la maison. Deux minutes après, il y avait dans la cabane un affreux conflit. Azamat s'enfuit avec ses habits déchirés disant que Casbitch avait voulu l'assassiner. Tous sourirent, sautèrent sur leur fusil et le divertissement commença. Les cris, le bruit, les coups de feu retentissaient. Mais Casbitch était déjà à cheval et traversant la foule, il passa au milieu d'eux comme un vrai démon, faisant des moulines avec son sabre. « Mauvais affaire que d'avoir la tête échauffée après un dîner chez ses étrangers, » dit-je à Pechorin en le prenant par le bras. « Ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est de décamper au plus vite. Prenez patient jusqu'à ce que ce soit fini, me dit-il. Mais c'est que cela finira mal. Chez les Orientaux, c'est toujours ainsi. Il s'enivre de Bouza, puis vient la bataille. » Nous montâmes à cheval et regagnâmes notre logis. « Que fit Casbitch ? » demandai-je avec impatience au capitaine. « Ce que font d'ordinaire ces gens-là ? » me répondit-il en avalant une tasse de thé. sans doute il s'échappa. « Et sans blessure ? » « Ah ! Dieu le sait, ces coquins-là ont la vidure. Je les ai vus quelquefois dans une affaire tout trop et le coup de baïonnette comme des cribles, et ils agitaient encore leur sabre. » Le capitaine, après quelques moments de silence, s'étendit ses jambes à terre et continua. « Jamais je ne me pardonnerai une chose. Pendant que nous regagnions la forteresse, le diable me poussa à raconter à Pétchorine tout ce que j'avais entendu pendant que j'étais assis près de la cloison. Lui souriait le dissimulé, mais au fond de lui-même il méditait quelques coups. « Mais que méditait-il ? Dites-moi, je vous prie. » « Patience, nous n'y sommes pas encore. » Et le capitaine me déclara que, puisqu'il avait commencé, il fallait le laisser continuer. lui-même C'est en